Bonjour à tous et bienvenue sur 2.ouvrez les guillemets ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré, que j'ai lu cette semaine, qui s'appelle La goûteuse d'Hitler de Rosela Posterino chez Albain Michel. En 1943, Rosa Sauer, une jeune berlinoise, va rejoindre ses beaux-parents qui habitent près de la Tanière du Loup en Allemagne, au milieu de la forêt et qui se trouve être le quartier général, un des quartiers généraux d'Hitler. En 1943, Hitler est complètement obsédé à l'idée d'être empoisonné et il va donc charger les SS d'embaucher 10 goûteuses. Ces femmes seront donc embauchées, elles seront les goûteuses d'Hitler. Leur travail sera de goûter chaque repas, chaque plat du Führer. C'est un véritable travail puisqu'elles seront rémunérées de 100 marques par mois. Donc elles arrivent, elles mangent, elles goûtent, elles digèrent et si rien ne leur arrive, elles repartent et elles reviennent le soir. Alors pour la petite histoire, elle ne mangeait que des plats à base de légumes, de céréales et puis elle ne mangeait que des fruits parce que Hitler était végétarien. On découvre ce personnage hyper attachant qui est Rosa Sauer. On la découvre hyper complexe aussi et donc elle arrive chez ses beaux-parents, son mari est partie au front et là on voit, on rencontre une personne déterminée et décidée à en finir avec cette sale guerre. Rosetta Posterino nous livre ici un roman historique puisqu'il est basé sur un fait réel. En 2014, l'auteur entend parler de Margot Folk qui est l'une des dernières goûteuses d'Hitler à être en vie et qui décide de parler de son expérience. Le problème c'est que lorsque l'auteur veut la rencontrer pour l'interviewer, elle est déjà décédée. Margot Folk mourra à 96 ans sans avoir pu partager ses souvenirs avec Rosetta Posterino. Et c'est en faisant un travail de fourmis, un travail de vrais journalistes. Vous le comprendrez en lisant ce livre. On a l'impression de lire des archives. C'est à la suite de ce travail minutieux que l'auteur nous transporte dans cette aventure. Je vous conseille ce livre chez Albain Michel, La goûteuse d'Hitler. Merci beaucoup, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi des commentaires, likez et puis nous par contre on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501